Salut à tous c'est PeteGamer j'espère que vous allez bien moi ça va super bien donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo alors ça va être pour de retrouver un des ovnis un des trois ovnis qu'il y a dans GTA 5 donc il y en a deux qui spawnent en l'air est ce qu'on peut trouver mais bon là il faut finir le jeu à 100% donc là pour l'instant je vais vous montrer celui que tout le monde peut aller voir donc bon il est derrière moi il est dans l'océan donc il est à peu près ici sur la map c'est tout en haut donc pour s'aligner à peu près parce que bon bah c'est un peu aléatoire le niveau du point donc il faut se mettre à peu près là je suis peut-être même un peu bas ça m'enverra bien oula et ensuite au niveau de la plage faut se mettre voilà à peu près ici prêt à l'arrivée milieu du creux qui arrive là pour essayer de le trouver donc c'est vraiment tout en haut de la map vous pouvez voir donc je vous conseille d'y aller en hélico ou en bateau sera plus simple et de prendre un recycleur ou de faire les codes de triche pour pouvoir respirer sous enfin être invincible un petit moment donc on va essayer de le trouver assez rapidement des fois ça peut être un peu plus long c'est pas toujours facile de le trouver du premier coup donc là je vais peut-être mettre le point voilà ce sera plus simple et donc là on va venir aller atterrir ici ah atterrir on va venir ici et voilà donc là on va essayer alors faut descendre pas mal quand même je sais pas si j'aurais assez d'air avec un seul recycleur et des fois on le trouve vraiment très vite et des fois bon bah un peu plus long pour la trouver qu'elle est posée sur un on la voit là voilà elle est posée sur les roches sur la roche on commence à l'apercevoir là voilà elle est juste là donc voilà c'est sympa de venir la voir pour ceux qui ont je crois pas encore vu les ovnis ou quoi que ce soit qui avait dans gta donc voilà vous pouvez faire le tour on peut pas rentrer dedans forcément hein aucun accès et tout je vais peut-être accessoires au cas où on va se remettre un recycleur et ça marche pas comme ça donc on va attendre et on va voilà comme vous pouvez voir donc là on est on peut vraiment être sur la soucoupe volante donc on peut vous avez les côtes de triche ou si vous avez des recycleurs voilà qu'au moins vous êtes tranquille vous voyez c'est quand même c'est quand même des trucs qui sont assez balèzes quand même hein on retrouve vraiment les ovnis qu'on voit dans gta5 hein donc euh... on va aussi retrouver bon toujours ce truc bizarre euh... même plus si c'est écrit sur celle-là mais bon normalement si mais c'est peut-être effacé je ne sais même plus on va remonter un petit peu voilà et donc j'ai peut-être dit une bêtise on voit peut-être pas écrit à faiby sur celle-là avec le corail qu'est-ce et tout là non on le voit pas mais bon pour l'instant vous avez vu les secouves volantes dans les courses modées ou dans les activités comme ça peut-être donc voilà donc c'est un petit endroit que je voulais montrer c'est assez connu mais bon je me dis qu'il y en a peut-être qui savent pas où elle est exactement qui savent pas qu'il y a une secoue volante ici donc c'est assez sympa de venir voir à quoi elle ressemble un petit peu alors c'est dommage qu'on puisse pas rentrer dedans ça aurait été marrant de pouvoir voir un petit peu l'intérieur même sous l'eau mais bon ils l'ont pas mis donc c'est un petit peu dommage on aurait bien voulu rentrer dedans mais bon donc voilà donc n'hésitez pas à venir à venir la voir ainsi pour ce que je vous ai dit qui compagne l'occasion de voir les secouves volantes et là on peut voir un petit peu le dessous je sais pas voilà si je vais ici on va tomber vraiment en dessous voilà là on va vraiment attendre sous la secoue on a même un bateau là une coque de bateau et donc voilà je regarde une dernière fois s'il n'y a vraiment pas moyen c'est de vraiment dommage qu'on puisse pas rentrer dedans qu'il soit abîmé donc qu'il y a un trou dedans ou quoi que ce soit où on pourrait rentrer mais bon ce n'est pas le cas donc voilà pour ce petit ce petit lieu pas ce petit ouais on va s'appeler ça petit petit endroit où il c'est de ce coup le volant peut-être tomber nous avons un peu comment elle est arrivée là on va mettre un bon plan dessus vous voyez là on la voit bien donc voilà ça c'est sympa et donc voilà bon je voulais vous le montrer donc voilà bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait et puis bah moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo allez ciao ciao ciao